... Bonsoir, bienvenue à notre soirée dans le cadre du Festival Ciné-Banlieue qu'on a le grand plaisir d'accueillir chaque année. Ce soir, Soleil Haut, le premier long-métrage que Med Ondo a réalisé. Déninx, tout le monde connaît, effectivement, évidemment. Enfant de Saint-Denis d'Aubervilliers, écrivain qui a créé une œuvre absolument gigantesque. Ce film, Soleil Haut, je l'avais vu lorsque j'ai rencontré Med Ondo. Donc ça remonte au milieu des années 80, qui est un film qui se passe à Paris sur l'immigration africaine. Il y a toute une série de ces sensations qui sont imprimées sur la pellicule. Et pour arriver à s'enlever de l'accent, il dit, je parlais et j'ai parlé pendant des mois avec des pierres dans la bouche. Et il y avait une méthode qui existait à l'époque, dans les années 50-60, de perdre un accent en parlant comme ça et en faisant des exercices de diction pour les Africains avec des pierres dans la bouche. Et quand on a ça comme ça, on a cette réputation de Med sur le doublage, sur cette voix extraordinaire. Et moi, j'y entends, aujourd'hui encore, j'y entends toujours les cailloux. Les cailloux, ils sont toujours présents. Une fois que vous le savez, vous avez des cailloux dans l'oreille. Et donc, il va devenir acteur sur les scènes de théâtre. Et il va filmer quand il peut acheter un petit peu de pellicule, quand il y a quelqu'un qui lui prête une caméra. Et donc, il filme dans ce moment de temps libre. Il travaille et il filme. Et donc, c'est une expérience cinématographique absolument unique. Et on a un récit déstructuré. Et le récit déstructuré, j'en avais parlé avec Med, et il me dit, mais c'est la manière dont j'ai acquis toute ma culture, toute la culture des miens, et ainsi de suite. C'était par bribes. On parlait d'un morceau, ça revenait dans l'autre sens, et ainsi de suite. Ce n'était pas le même interlocuteur. Et donc, ma vision un petit peu des apprentissages de la culture, c'est ce côté en caïdoscope, c'est ce côté morcelé. Et donc, on a un véritable film comment morceler. Et en tout cas, qu'une salle soit pleine pour voir son film à Saint-Denis, pour lui, demain, de l'apprendre, ça va être un bonheur. Donc, on vous remercie. Merci beaucoup. Et très belle projection. Et le ciné-bandeux continue demain à l'écran et ensuite ailleurs. Mais demain déjà à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada